Bonjour, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver, d'ouvrir vos caméras. Bonjour Rosalie. Bonjour, c'est le fun de vous voir. Merci. Merci d'être présente aujourd'hui à cette rencontre qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude on fait une vraie présentation sur le programme de droit notarial, assez structuré, puis c'est super. Mais aujourd'hui, on avait envie de faire le changement, puis on a fait ça un peu sous forme d'entrevue, donc ça va être des questions. Puis les membres que je vais vous présenter tout de suite, en fait, vont y répondre. Donc on a avec nous des gens qui sont dans la direction de programme, dans l'enseignement du programme de droit notarial, mais également une étudiante. Donc c'est génial, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir pas juste à quoi ressemble le programme de droit notarial, vous allez avoir encore plus, vous allez avoir un ressenti, un feeling de qu'est-ce que pourrait, à quoi ressemble cette formation-là, puis qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Donc, bien bienvenue encore une fois. Je vous remercie d'être là. Mon nom est Annie Carrière-Optail. J'allais oublier de me présenter quand même. Je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Donc mon travail à moi, c'est de vous informer pour que vous preniez les meilleures décisions quant à votre projet d'études futures, que ce soit pour aller à la maîtrise d'emploi notarial ou dans un autre programme. Sachez que je suis toujours disponible et rejoignable. On va mettre dans le chat, bien évidemment, mon adresse impoacommercialfd.laval. Si vous avez des questions, par la suite, je le dis tout de suite, vous pouvez m'écrire. On se prend un rendez-vous et on discute de votre projet d'études. Cela étant dit, je vous présente tout de suite nos intervenants pour l'entrevue d'aujourd'hui. Je vous dis avant que je ne vous garde pas plus que 30 à 45 minutes. Donc on ne veut pas vous faire une espèce de séance très, très longue où vous allez perdre le fil. Ça va être condensé. Puis à la fin, on va vous écouter. Si vous avez des questions pertinentes, on va les prendre et ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le professeur François Brochu, professeur à la Faculté de droit qui est directeur du programme de maîtrise en droit notarial et qui s'occupe activement de nos étudiants. François, est-ce que tu enseignes au baccalauréat? J'allais dire au bac et à la maîtrise? Oui, j'enseigne occasionnellement au baccalauréat droit des biens. Pas cette année, mais j'enseigne occasionnellement. Alors bonjour tout le monde. Génial. Génial. Merci d'être là. Il y a également Brigitte Roy qui est notaire de profession et qui est directrice associée du programme de maîtrise en droit notarial. Brigitte, c'est elle souvent qui va voir vos dossiers arriver bientôt. Dans les prochaines semaines, les dossiers vont commencer à entrer et c'est elle qui va analyser tout ça, qui va regarder ça. Donc bonjour Brigitte, merci d'être là. Bonjour. C'est dommage qu'on puisse pas voir tous ces petits visages qui s'intéressent au notariat, mais enfin les caméras s'ouvriront peut-être au fur et à mesure. Génial. Merci Brigitte. Puis gang, soyez super à l'aise. Caméra ouverte, vous fermez. Mais si vous nous posez des questions tantôt, j'aimerais vraiment ça être capable de voir. Mais sinon, pour vrai, je comprends totalement parce que souvent, on fait plusieurs choses en même temps, mais vous êtes là dans les oreilles, vous nous écoutez, c'est l'essentiel. Et puis il y a Nathalie Bouchard-Landry, notaire également de profession et chargée d'enseignement à la faculté de droit et également adorée des étudiants du baccalauréat. Elle donne des cours et elle est absolument le highlight de bien des étudiants au bac. Donc bonjour Nathalie, bienvenue, merci. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Et je terminerai avec Chloé Blanchette qui l'assrive sur le Sunday, comme on dit, parce que Chloé dans le fond, elle est étudiante qui vient tout juste de terminer son stage. Donc Chloé, est-ce qu'on peut dire que tu es notaire ou il manque encore quelques formalités? On est présentement en train de compléter le cas pratique et la dernière évaluation transmise par la Chambre des notaires, donc en vue d'être assermentée en avril. Génial. Avril? OK, bien c'est super. Bon, bien écoute, félicitations d'avance, je ne suis pas mal certaine qu'il n'y a pas de se passer. Donc je te remercie. J'ai structuré la rencontre d'aujourd'hui en grandes questions. On va parler de la mission, on va parler du programme, de la vie étudiante, du stage, on va parler de la carrière et de pourquoi choisir l'Université Laval. Ça vous donne un peu la feuille de route vers où on s'en va aujourd'hui. Alors, j'ai des questions pour Brigitte pour commencer. Brigitte, je me demande, ça c'est la question que tous les étudiants du baccalauréat se demandent, mais alors là, dès la première session quasiment du baccalauréat, y a-t-il vraiment des cours préalables à la maîtrise en droit notarial? Si je n'ai pas fait toutes les cours de la fiscale, est-ce que je m'en sors? C'est ça la question. Bon, alors, le programme de maîtrise en droit notarial, c'est un programme de deuxième cycle, alors qui s'inscrit dans un continuum de vos études en droit d'homme du baccalauréat. À l'admission, on va prendre en compte que les étudiants ont des connaissances de base en certaines matières qui sont des pivots pour le droit notarial, les successions, le droit patrimonial de la famille, les sûretés, les contrats de vente. Alors, effectivement, il faut s'être déjà intéressé au baccalauréat à ces matières-là parce qu'à la maîtrise, on va tabler sur ces connaissances de premier cycle que vous avez acquises. Également, les cours de droit fiscal. Bon, on parle d'un cours, deux cours, trois cours. Il y a une belle offre de droit fiscal à l'Université Laval. Alors, ce sont les principales matières où il faudra avoir déjà acquis des connaissances parce que lors de l'admission, on prendrait en compte la qualité du dossier, c'est-à-dire cette préparation adéquate à la poursuite des études à la maîtrise en droit notarial. Alors, à la question, est-ce qu'il faut vraiment avoir suivi des cours préalables? Et oui, ça compte dans la qualité, donc, de votre dossier. Merci. Mais là, si quelqu'un, dans son cheminement, est en dernière année de droit notarial et qu'il n'a pas fait, par exemple, le dernier cours de fiscal, en a fait un ou deux, est-ce que je l'encourage quand même à déposer sa demande? Bon. Alors, je ne disais qu'une belle offre. Pourquoi s'en priver? Mais ceci étant dit, je comprends qu'au baccalauréat, on a toutes sortes d'intérêts dans toutes sortes de cours. Mais tu sais, si on comprend que le notaire ensuite va conseiller des gens en fonction du droit, en fonction de la fiscalité, bien, plus on en aura fait, plus on met des chances donc de notre côté aussi de réussir ensuite. Mais ceci étant dit, minimalement un cours de droit fiscal, mais privez-vous pas des autres. C'est clair? C'est clair. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question qui tue, comme on dit, et qui est très importante et que j'entends souvent, c'est si j'ai pas la moyenne exigée, moyenne de 2,67, est-ce que j'ai des chances d'être admis? Je continue sur ma lancée? Oui. Bon, on sait tous que pour diplômer au baccalauréat en droit, ça prend 2 sur 4,33. On a un bac avec ça. Mais il faut se projeter et dire, bon, OK, à la maîtrise en droit notarial, pour diplômer à la maîtrise, ça prend 2,67. Alors, la question qui tue est celle-ci. Si on n'a pas eu 2,67 au baccalauréat, au niveau premier cycle, comment est-ce qu'on peut raisonnablement penser avoir 2,67 pour diplômer à la maîtrise en droit notarial? C'est mathématique aussi, là. Si on a eu que des C, par exemple, au baccalauréat, ça ne sera pas suffisant, ça ne lèvera pas assez pour être admis. Parce que quand je fais des offres d'admission, c'est que j'ai la conviction profonde que quelqu'un a des chances de réussir, donc à l'autre bout, là, à la diplomation. Si je ne l'ai pas, si vous ne me convainquez pas à partir de votre dossier de candidature, c'est-à-dire avec le relevé de notes, votre currículum invité, une lettre de présentation, que oui, vous avez cette capacité-là, les risques de ne pas être admis, ils sont réels. OK, c'est assez clair. Puis, quelle est la vraie date limite pour déposer sa demande à la maîtrise en droit notarial? La vraie, 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 vraie. La vraie, vraie, vraie. Bon, alors, je vais commencer par la pas vraie, vraie. Donc, il y a une date cible. Date cible, c'est idéalement, c'est le 1er février. Bon, mais on s'entend, c'est un programme contingenté où on a, on peut recevoir des offres d'admission, considérer des offres d'admission tant que la capacité d'accueil, je dis un programme contingenté, c'est capacité d'accueil limité, on s'entend, tant que ce n'est pas atteint. Alors, il est vrai que je peux recevoir une demande d'admission au-delà du 1er février, mais je pourrais la considérer et plus le dossier de qualité, bien sûr, plus je le considérerais, bien sûr. Mais donc, c'est un peu ouvert, mais sachez qu'on va commencer à en faire des offres d'admission à peu près à compter du début du mois de mars. Alors, date cible pour déposer, ensuite on analyse et on commence à faire des offres. Quand il n'y a plus de place, bien là, il est comme trop peu trop tard, mais ceci étant dit, le plus tôt que vous l'avez fait, le plus de chances que vous avez de vous assurer peut-être une place dans la mesure où votre dossier soutient votre candidature. Merci, Brigitte. J'ai envie de dire à nos étudiants humains qui sont ici aujourd'hui, vous hésitez entre l'école du barreau et la maîtrise en droit notarial, à ce stade-ci de la session, à ce moment-ci de la fin de votre parcours, ça, je vais avoir la chance de vous convierter en compte sur la fin de votre parcours bientôt, mais pourquoi pas, si vous hésitez encore entre les deux, pourquoi pas faire vos démarches pour les deux programmes puis vous permettre comme ça de continuer à réfléchir. Moi, je vous le dis, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer dans votre session, c'est encore pas fini votre programme, vous n'avez pas encore une idée concrète nécessairement, donc ouvrez-vous les portes puis, tu sais, n'arrivez pas au module final et dire, ah, finalement, ah non, mais là, puis là, il est trop tard pour vrai, notamment pour la maîtrise en droit notarial où là, il y aura probablement beaucoup moins de places disponibles. Donc, ça, c'est un petit conseil que je vous donne, là, on the side. Nathalie, c'est une question pour toi. C'est une question que les étudiants me posent beaucoup, c'est concernant les travaux d'équipe. Est-ce qu'il y a la maîtrise en droit notarial? Il y a beaucoup de travaux d'équipe dans cette maîtrise? Oui, il y a des travaux d'équipe à la maîtrise en droit notarial. Donc, les apprentissages sont beaucoup axés sur la collaboration, la mise en commun entre les étudiants. Donc, pendant les cours, il y a des travaux d'équipe qui sont réalisés. On fonctionne beaucoup avec des mises en situation professionnelle où on amène les étudiants à réfléchir ensemble sur des questions de droit. Il y a aussi des travaux pratiques qui sont évalués, qui vont être réalisés en équipe. Peut-être pas dans tous les cours, là, mais dans la majorité des cours. Wow, c'est bien que ça. Puis, à quoi ressemblent les évaluations? C'est-à-dire que les examens sont comme au bac? Non, c'est pas comme au bac. Alors, comme je disais, il y a des travaux pratiques. Chaque cours est évalué grâce au moins à un examen final. Donc, il y a un examen final pour chaque cours ou chaque volet de cours. Et il y a aussi des travaux pratiques. Mais il n'y a pas d'examen de relais à la maîtrise. Ok, génial. Puis, est-ce que c'est possible d'effectuer ces études à temps partiel? Temps partiel, bon, attention à l'utilisation du mot temps partiel, là. En fait, à la maîtrise en droit notarial, une fois qu'on est admis dans le programme, on nous demande, on vous demande de choisir entre le cheminement régulier, qui, lui, est un cheminement qui fonctionne avec 18 crédits aux sessions d'automne et d'hiver et qui est un cheminement qui se déroule sur 16 mois. Ou encore, vous pouvez choisir le cheminement allégé. Donc, les deux premières sessions sont des sessions de 12 crédits au lieu d'être des sessions de 18 crédits. Mais là, bien entendu, ça s'étire un peu dans le temps. Si on choisit le cheminement allégé, il nous faudra 28 mois pour compléter la formation, pour compléter le programme de maîtrise en droit notarial. C'est certain que le programme de maîtrise en droit notarial, c'est plus difficile que le baccalauréat en droit. C'est un programme de deuxième cycle. Donc, c'est important de réfléchir rapidement et de façon consciencieuse à est-ce qu'on doit aller vers le cheminement régulier ou le cheminement allégé. Si vous êtes habitué de faire des sessions au baccalauréat à quatre cours par session, on peut penser que le cheminement allégé serait un bon choix pour vous. Si vous voulez concilier vos études avec le travail ou encore avec une vie familiale parfois bien remplie, le cheminement allégé peut être un bon choix. Mais malgré tout, on s'assure que tout au long de vos études, vous conservez un statut d'étudiant à temps. Je pense que c'est génial. C'est une belle opportunité, dans le fond, pour les étudiants qui auraient envie de faire la maîtrise, mais moins roche, comme on dit. Donc, sachez que ça existe. C'est intéressant. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me faire signe ou à m'écrire, puis on pourra regarder si ça rentre bien dans votre projet de carrière d'année, ce qui s'en vient dans les prochaines années. J'ai vu des questions, je les ai lues. On s'occupe de vous, juste pas tout de suite, parce que je veux m'assurer qu'on passe à travers les questions importantes, puis par la suite, je vais faire le tour des questions dans le chat. Donc, je vous remercie. C'est une bonne façon de faire, de nous écrire dans le chat. C'est parti. J'ai une question pour Brigitte. Brigitte, est-ce que c'est possible, puis là, on l'a abordé un peu, mais est-ce que c'est possible de travailler pendant ces études, si on fait la maîtrise en droit notarial modèle régulier? Donc, à 18 crédits à l'automne, le vrai gros modèle. Faut que tu ouvres ton micro, ma chère. Merci. Voilà. Alors, donc, le cheminement régulier est à 18 crédits session automne et hiver. Alors, il faut considérer que 18 heures, à 18 crédits, c'est 18 heures de cours, ce qui va commander le double de préparation, de travaux préparatoires, de lectures préparatoires. Alors, quand on fait le cheminement régulier, il y a un beau 54 heures de cours et travaux à l'intérieur d'une semaine. Alors, si on a le temps de travailler, l'espace libre là, si on a le temps de travailler et occuper donc cet espace libre là, ça peut être un choix, travail, mais on comprend que ça commence à être très occupé comme semaine. Ok, parfait. Donc, c'est 24 heures. Oui, voilà, parce qu'on a déjà 18 heures de cours, plus le travail en conséquence. Quelqu'un qui suit le cheminement allégé à 12 crédits, à 12 crédits, 12 heures de cours, 2 heures par de préparation. Alors, ça fait un cheminement allégé un beau 40 heures déjà. Oui, quand même. Qui laisse peut être une fenêtre pour travailler parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui doivent financièrement travailler quelques heures. L'option est certainement et probablement de faire le cheminement allégé plutôt que le cheminement régulier parce que là, la charge, la charge deviendrait peut être humainement trop lourde. Alors, il faut vraiment quelqu'un qui dit, je dois travailler, qui considère sérieusement le cheminement allégé, s'il veut finalement bien réussir parce que, ultimement, c'est ce qu'on veut. Est-ce que c'est compréhensible? Question Brigitte qui nous est apparue dans le chat et qui est vraiment pertinente. Si je commence le programme régulier, est-ce que je peux passer au programme allégé la session suivante? Bon. Alors, je dois vous dire que ça se joue lors de la première session. Il faut que vous, vraiment, vous vous penchiez sur l'ensemble de votre situation pour prendre la meilleure décision. Alors, quelqu'un peut dire, je vais commencer en septembre au cheminement régulier pour éventuellement passer au cheminement allégé en cours de session. Mais là, attention. Bien évidemment, il y a les dates avec ou sans remboursement, peu importe. Mais le piège que vous vous tendez, c'est de vous rendre compte au bout de quatre, cinq, huit semaines que finalement, c'était trop de cheminement régulier. Vous voudriez faire le cheminement allégé. Alors, vous êtes déjà dispersé à en avoir plus sur les bras que ce que vous êtes capable, peut-être en faire. Alors, donc, il faudrait le considérer rapidement parce que c'est toujours les chances de réussir au terme d'une première session. D'abord, si vous êtes essoufflé et que vous n'avez pas atteint, après la première session, toujours, la fameuse moyenne cumulative de 2,67. Si vous avez choisi de faire le régulier et que vous n'avez pas atteint le 2,67, bien, le règlement des études prévoit qu'il faut l'avoir atteint. Alors, il faut évaluer nos chances d'assumer toutes les activités du cheminement régulier. Donc, moi, je focus sur ça, sur les enjeux à la première session et le plus rapidement possible au début de la première session. Génial. Deux choses à ajouter là-dessus pour ceux qui nous écoutent. J'aimerais diminuer la charge peut-être d'anxiété ou de peur liée à ça parce que moi, je me remets dans vos souliers. J'ai été dans vos souliers. Je me disais, mon Dieu, mais ça veut dire, est-ce que c'est si difficile et comme pas possible à effectuer? Et puis là, je veux vous rassurer parce qu'initialement, gang, le programme, il était offert en formule régulière et non en formule allégée. Et encore, jusqu'à ce jour, à moins que vous me corrigez, mais la plupart des étudiants vont y aller pour la formule régulière. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait un étudiant qui a réussi au baccalauréat, qui a eu une moyenne minimale, qui a fait tout ce qu'il avait à faire, qui s'est développé au niveau de ses connaissances juridiques, va être capable de suivre le programme de droit notarial. C'est un programme qui est exigeant, mais je dis toujours aux gens, quand ce n'est pas exigeant, ça ne t'amène pas à te dépasser toi-même. Je vous le dis, vous le souhaitez, vous dépasser pendant une année et vraiment aller chercher des compétences et des connaissances pour votre pratique future. Donc, c'est un cadeau qu'on vous fait dans un sens que ce soit un petit peu plus corsé, disons, cette année-là, mais sachez que c'est tout à fait faisable. Donc, je veux vous rassurer là-dessus. Merci, Brigitte. Très appréciée. Ça veut dire que dans le fond, dans les premières semaines, c'est ça la deuxième fois que je voulais vous dire, dans les premières semaines, allez voir la direction du programme, allez voir Nathalie, les étudiants autour de vous, puis posez-vous les questions tout de suite à savoir si vous êtes dans le bon rythme qui convient à vous. Ils vont être là, les gens vont être là pour vous accompagner, même les gens à la gestion des études. Tout le monde est là, dans le fond, pour que vous puissiez réussir et avoir du plaisir dans votre programme. Donc, utilisez le mois de septembre pour justement vous poser les bonnes questions quant à votre parcours. On était rendu à des questions pour Chloé. Chloé, peux-tu nous dire à quoi ressemble une journée de type d'un étudiant à la maîtrise d'emploi notarial? Il fait quoi, lui, dans sa journée? Donc, en fait, la journée de type, c'est que surtout la première session, les cours sont surtout le matin en avant-midi. Donc, l'après-midi, ça laisse place à des travaux d'équipe, souvent, puis sinon des périodes de lecture pour avancer la préparation des cours. Puis, en soirée, je dirais que c'est la même chose. Donc, on finalise les travaux d'équipe, puis on fait des lectures pour préparer nos cours. Est-ce que tu dirais qu'il y a un esprit de cours, qu'il y a comme une gang qui se forme dans tout ça? Parce que vous êtes les mêmes, dans le fond, si je comprends bien, pendant un an. Oui, c'est ça. Fait que vous vous côtoyez à tous les jours. Puis, je ne serai pas la première personne à vous dire que cette année-là, c'est une année qui est difficile. Donc, le fait d'être constamment avec des gens qui vivent la même chose que vous, ça renforce beaucoup le sentiment d'appartenance que vous allez développer avec vos collègues. Puis, ce n'est même plus des collègues rendus là, c'est vos futurs confrères. C'est des gens avec qui vous allez échanger probablement pour les années à venir dans le cadre de votre pratique. Merci, c'est super intéressant ce que tu dis. J'aimerais ça qu'on parle un peu du stage. Parce que là, vous avez eu, on vous a parlé de la formule des cours. Donc, vous avez un an essentiellement où vous êtes à l'école. Vous avez des cours. Par la suite, c'est ensuite le fameux stage pour pouvoir avoir, c'est essentiel, Brigitte, c'est quelque chose que, oui, on doit le faire. Parfait. Donc, comment fonctionne la recherche, l'obtention de ce stage? Est-ce que ça repose uniquement sur les épaules de l'étudiant? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le stage a une durée de 16 semaines et il est consécutif au cours des volets 1 et 2 du programme. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est un stage en somme terminale. Bon, la responsabilité de dénicher un milieu de stage appartient à l'étudiant. Remarquez qu'à la faculté, on peut être très aidant. D'abord, parce que les notaires du programme, François Groschou, Nathalie, moi-même, connaissons à peu près tous les notaires de la région, ou les notaires de la région nous connaissent. Et on reçoit souvent des demandes de notaires qui sont intéressés à prendre un stagiaire. Je parle des notaires de la région, je parle aussi des notaires qui sont en région. Et pour eux, pour les rejoindre, souvent, vous venez vous-même de la région. Alors, c'est de faire des démarches auprès de ces gens-là, qui ne savent peut-être pas que vous existez, que vous êtes en train de faire une formation à droit notarial. Mais, donc, vous les approchez et ils sont les premiers heureux à savoir qu'il y a quelqu'un de leur région qui cherche un stage pour rester. Alors, c'est un ensemble de ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, des offres de stage que nous, on pourra diffuser, des notaires qu'on peut connaître. On peut vous accompagner pour vous dire, ah, ici, d'où venez-vous? Ah, je connais tel notaire. Je pense qu'ils pourraient peut-être approcher-le. On a également le centre de… le service de développement professionnel avec Mme Dominique Trudel, qui peut vous aider à aiguiller un peu votre démarche de recherche de stage. Mais, donc, la responsabilité première, donc, est de l'étudiant. Et traditionnellement, alors, le stage est à l'intérieur des universités, donc, depuis 7 ou 8 ans. Et moi, je peux vous dire que depuis 7 ou 8 ans, je connais peut-être un ou deux ou trois étudiants qui n'ont peut-être pas trouvé de stage pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce qu'ils ne voulaient peut-être plus faire ou changer de carrière ou quoi que ce soit. Mais le taux de placement est très bon. Et actuellement, il y a une forte demande pour la relève. Les notaires s'intéressent à leur relève. Et le phénomène qu'on voit s'intéresse maintenant plusieurs années avant même de penser, eux, à une retraite ou quoi que ce soit. Donc, pour l'intégration des stagiaires, des éventuels notaires, dans leur propre étude. Alors, c'est sûr que tout part de vous, bien sûr, mais les chances de finir chez un stage sont très, 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 très grandes. Et comment est-ce que le stage est évalué? C'est une question qui m'a toujours... Pour moi, j'ai dit genre, comment on évalue un stagiaire qui, ce stage-là, va être vraiment contributoire au fait qu'il deviendra notaire? Je me plais à dire que, comme le stage fait partie du programme de maîtrise en droit notarial, c'est comme si vous êtes encore à l'université, mais en dehors de l'université. Donc, l'université va évaluer l'intégration des connaissances, le développement de la compétence en dehors de ses murs. Alors, ceci étant dit, c'est à hauteur d'hommes ou de femmes. À chaque semaine, vous tenez un journal de bord, des activités que vous faites et des connaissances que vous allez acquérir ou des choses que vous intégrez. Alors, à la petite semaine, un journal de bord qui se fait progressivement au cours de la semaine. Et puis ensuite, on pèse sur le bouton. Alors, tout ça est tenu sur une plateforme électronique. Alors, première chose. Ensuite, vous avez à choisir, à l'intérieur des 16 semaines de stage, quelques travaux significatifs que vous avez faits qui vont démontrer que vous atteignez la compétence attendue. Alors, à l'aide de votre maître de stage, vous allez monter des documents, préparer des actes de procédure ou bref, et vous allez rendre compte à la faculté de ce que vous avez fait. Où vous êtes rendu. Et où vous êtes rendu, on s'attend à un travail ou des remises de travaux ou de rédition de comptes de niveau universitaire. Alors, ce n'est pas, voici ce que j'ai fait, j'ai ouvert un dossier, j'ai demandé des taxes. Alors, c'est vraiment là, on reste dans le droit. Et je pense que les étudiants se plaisent à nous raconter ce qu'ils ont fait à l'intérieur de leurs semaines, puis de l'intégration des choses qu'on leur a pas montrées, parce que la maîtrise, on est plus dans l'appropriation des connaissances plutôt que juste d'en recevoir. Alors, ben voilà, et ça se passe bien. Nos étudiants font ça sérieusement, mais en retenant que c'est comme si on était encore à l'université, bien sûr. Merci, Brigitte. Vraiment intéressant. Puis, question, on passe maintenant plus du côté de la carrière. Chloé, c'est une question qui tue encore une fois. J'hésite entre l'école du barreau et la maîtrise en droit notarial. Aurais-tu un conseil à donner aux étudiants qui sont là aujourd'hui et qui hésitent? Ben, je pense que vous devez commencer à vous connaître, puis à savoir qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme carrière. Donc, tu sais, c'est quoi vos forces, puis vos faiblesses? Tu sais, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la recherche, travailler, mais sans vous... Je sais pas, rencontrer des clients, puis tout ça. Ben, c'est sûr qu'on pense à tort que le notaire travaille dans un sous-sol brun en complet beige, mais c'est plus ça, la réalité. On rencontre des gens quotidiennement, presque autant, sinon plus, que les avocats. Puis là, je parle sans le connaître. Moi, je suis pas là parce que je suis avocate. Donc, on voit des gens. C'est une profession qui peut être vraiment dynamique, pareil, mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est parler à des gens. Allez, je sais pas si là, il y a encore des cocktails, mais essayez d'aller parler à des gens qui sont notaires, à des gens qui sont avocats pour avoir une idée de c'est quoi leur quotidien. Puis, si vous êtes en région, ben, appelez-le, le notaire de votre coin. Sûrement qu'il va être content de savoir qu'il y a quelqu'un dans son village qui s'intéresse à ce qu'il fait pour aller passer une journée, une après-midi avec lui, tu sais, pour jaser, en apprendre un peu plus sur ce qu'il fait. Puis, je pense que c'est vraiment là que vous allez avoir la piqûre ou pas, puis que vous allez voir si c'est ce que vous avez envie de faire comme profession ou pas. Puis, si je peux me permettre, là, je vais revenir un peu sur les travaux d'équipe. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui vous inquiète parce que, bon, les travaux d'équipe au baccalauréat, c'est beaucoup de la recherche, tu sais, on fait une analyse sur un sujet puis tout ça, mais à la maîtrise, là, entre vous puis moi, c'est plus du pelletage de nuages, là. C'est concret, on rédige, on applique vraiment qu'est-ce qu'on applique, qu'est-ce qu'on va faire vraiment dans notre métier. Donc, le fait d'être en équipe, ça apporte juste de la facilité à faire les travaux parce que chacun apporte de ses forces, de ses faiblesses, puis aussi de ce que lui a compris dans telle matière. Puis, ça se fait bien, là, vraiment. C'est un atout. C'est un atout. Oui, c'est ça. Exactement, oui, merci. Ah bien, c'est génial. Je trouve ça tellement fun que tu puisses nous en parler parce que tu es au premier linge, là. Fait que finalement, ça n'a pas été un boulet, là. Tout ça, ça a été vraiment plus une force. Puis en plus, j'imagine qu'en travers une équipe, ça connaît encore plus les gens. Puis là, bien, comme tu dis, ça crée quand même des contacts pour le futur. Après ça, vous allez vous rappeler l'année prochaine quand vous allez tous être notaire puis vous donner des coups de main ici et là, en sachant qu'il y a une personne qui a une telle force ou l'autre a telle force. J'imagine que ça va… ça crée ces liens-là. Exactement. Puis, tu es rendu à la maîtrise, là, tout le monde… Tu sais, tout le monde y met du sien. Tout le monde veut réussir. Donc, c'est sûr que vous ne serez pas en équipe avec quelqu'un qui se laisse dans le bateau mené par ses collègues, là. Vraiment pas. Donc, vous allez voir, ça a l'air vraiment pire que c'est, mais les travaux en équipe, c'est vraiment, je pense, ce qui nous permet de survivre cette année. Génial. Merci. Nathalie, j'ai une petite question pour toi. Oui. Quelles sont les tâches quotidiennes d'un ou d'une notaire? Hé là là, c'est une grande question. On pourrait prendre une heure juste pour répondre à cette question-là. Donc, c'est sûr que dans une journée, le notaire va être appelé à rencontrer des clients, bien sûr, à faire des recherches sur les besoins, les attentes de ses clients, des recherches juridiques, des recherches en droit et à préparer des dossiers, à monter les dossiers. Mais ceci étant dit, les journées, il n'y a pas une journée qui se ressemble dans la semaine, dans le mois de la vie d'un notaire parce que les notaires sont appelés à travailler sur une foule de dossiers différents. La diversité des sujets de droit qui sont touchés par les notaires, c'est vraiment une très grande variété. Le notaire va faire du droit des affaires, du règlement de succession, du droit des personnes, du droit immobilier, bien entendu, mais ça passe aussi par le droit agricole, le droit administratif. Donc, la journée de notaire, elle est très remplie. Elle passe vite, elle tourne autour, bien entendu, de la relation avec le client, du besoin des clients qui communiquent avec le notaire. Mais ces journées-là sont très, très, très différentes les unes des autres et toutes plus intéressantes souvent les unes des autres. Merci, Nathalie. Je qu'enchaîne rapidement. Chloé, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi l'Université Laval versus d'autres? En fait, moi, j'avais hâte de venir à l'Université Laval parce que j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Sherbrooke après avoir essuyé un refus à la faculté de droit. Donc, je suis la preuve que même si on a des obstacles, c'est pas grave. Puis, en fait, l'Université Laval, pourquoi? Bien, en fait, vous êtes chanceux d'étudier à l'Université Laval. La réputation du programme est faite depuis longtemps, c'est rodé, c'est vraiment, c'est très bien structuré. Vous allez être entre de bonnes mains. Puis, je ne peux pas vivre pour les autres, parler pour les autres facultés. Mais je pense vraiment que, sans prétention, on est des candidats à la profession, là, sur la coche, si on peut dire. Tout à fait. Merci, Chloé. Bien, c'est ça, tu sais, c'est une vraie réponse, là, dans le fond. Il y a un côté de vous qui va choisir l'Université par sa couleur ou par le fait que les gens, l'implication des professeurs, la conférence d'aujourd'hui, si vous allez vous poser des questions encore les prochains mois, bien, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est justement en nous rencontrant, puis en rencontrant des gens qui font le programme actuellement ou qui l'enseignent que vous allez prendre une décision éclairée. Donc, je vous encourage réellement à nous faire signe. Si vous avez une hésitation ou des questions, ça nous fait toujours plaisir. Si je peux me permettre, là, une dernière, on parle de, bien, en fait, vous le savez, là, la maîtrise, c'est réputé pour être difficile, puis c'est sûr que vous allez travailler fort, mais si ça serait facile, vous ne seriez pas prêt à être notaire. Donc, si c'est difficile pour une raison, c'est pour bien vous préparer à faire votre entrée dans la profession. Ah ah, très bonne. Je l'ai dit ça un peu tantôt, là, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Quand un programme est difficile, puis qu'il nous sort de notre zone de confort, c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on se développe, puis, tu sais, qu'on se transforme. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous de tout ça. Au mois de novembre prochain, quand vous allez être, là, dans la grisaille de novembre, le début du programme, que ça va être un petit challenge, dites-vous, « Mais c'est vrai, le challenge n'est là pas pour rien. Je vais grandir à travers ça. » Dites-vous, là, ça va, c'est souvent à novembre-décembre, là, qui est toujours plus difficile pour nos étudiants, peu importe le point. Donc, Brigitte, une petite question pour toi, puis il en reste deux, gang. Il reste celle-ci, la prochaine, puis après ça, je réponds à quelques questions. Fait que préparez vos questions si vous en avez. Comme je vous avais promis, là, on était dans 45 minutes aisément. Donc, Brigitte, quelle est la grande force du programme ici à l'Université de la Valle? Écoutez, celle-là, il faut que je passe la rondelle à François Brochu. Alors, écoutez, François Brochu, sur le plan pédagogique, il a beaucoup apporté à notre programme. D'ailleurs, le professeur Brochu avait gagné un prix du ministère de l'Enseignement supérieur pour la qualité, donc, de sa pédagogie. Alors, François, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup, Brigitte. À l'Université de la Valle, on a la chance d'avoir une salle d'apprentissage actif. C'est dans cette salle-là qu'on lue tous les cours du programme de maîtrise en droit notarial, ou la majorité des cours, et on utilise une méthode de pédagogie inversée. C'est-à-dire que, plutôt que de vous demander de vous déplacer sur le campus pour écouter quelqu'un parler, ce qui n'est pas très intéressant, il faut le dire, bien, toute la théorie, elle est vue à distance, au moyen de capsules interactives, et en classe, bien, on se met en action. On vous fait travailler en équipe, donc, vous ne serez pas passif en classe. Vous allez vraiment être impliqué dans votre apprentissage pour faire des cas qui vont ressembler le plus possible à ceux auxquels vous serez confronté en pratique. Donc, vraiment, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez les communautaires les plus compétents possibles. C'est les commentaires qu'on a des mecs de stage. En général, ils sont ravis de la formation suivie par nos étudiants. Puis, en classe, vous allez voir, ça va être dynamique. Les cours passent vite parce que vous êtes en action. Donc, vous ne vous déplacerez pas pour entendre quelqu'un parler longtemps. Non, 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 c'est vous qui allez être la vedette de chacun des cours. Merci, François. J'essayais de vous joindre. Je voulais vous montrer une photo de la salle d'apprentissage, mais mes connaissances d'une sont limitées. Je n'y arrive pas, mais je vais probablement essayer de… En tout cas, d'ici la fin, peut-être que je vais réussir à vous montrer une photo de cette salle. Essentiellement, c'est une salle où est-ce que c'est une grande table ronde. Il y a également des écrans un peu partout dans la salle. Ça vous permet de travailler, et non pas dans un système standard de rang. Tu peux essayer, Annie, si tu veux. Pardon? Tu peux essayer, Annie, on va voir si… Vas-y, Justine. … est compétent. Oh, voilà. En tout cas, oui, génial. Merci. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, c'est dans cette salle-là que vous évoluerez tout au long de l'année pour les cours en classe. Donc, merci, Justine, pour la journée. Il reste une dernière question. Puis, c'est comment puis-je déposer ma demande d'admission? C'est une question qui va très bien avec la fin de cette conférence, puis qui va répondre aussi à celle de… Je crois qu'il y avait un Tommy dans les questions qui demandait combien de temps je peux passer… Dans combien de temps je peux recevoir une réponse? Donc, je mettrai ces deux questions-là, Nathalie. Comment on dépose puis quels sont les délais pour recevoir une réponse? Pour déposer votre demande d'admission, je pense que si vous allez dans mon portail, dans la section qui est sur la colonne sur le côté, vous allez avoir la section études et ensuite admissions. Donc, vous pouvez passer par là pour déposer votre demande d'admission. Vous pouvez aussi utiliser Google Admissions Université Laval, puis vous allez facilement tomber sur la page qui vous permet de déposer une demande d'admission. Quand vous la déposez, elle ne tombe pas directement sur le bureau de Maître Roy à l'université. Il y a un processus, ça passe par le bureau du registraire, et puis il y a la compilation de documents qui s'effectue. Donc, ça prend quand même quelques temps, j'ai envie de dire parfois même quelques semaines avant que la demande nous arrive. On doit ensuite l'analyser et prendre le temps d'en prendre connaissance avant de déposer les premières offres. Alors, avant le 1er mars, je serais surprise, Brigitte, tu me corriges si jamais j'ai tort, mais je pense qu'avant le 1er mars, il n'y aura pas d'offres qui vont être faites pour le programme de maîtrise en droit notarial, ça devrait commencer là, ça devrait arriver comme ça avec le printemps, les premières offres qui vont être envoyées aux étudiants. Je peux peut-être compléter, une fois qu'on vous fait une offre, acceptez-la. Appelez-vous de l'accepter, alors ça va parler pour nous. Merci. Génial, merci. J'ai des bonnes questions ici. J'en ai une, notamment sur la Chambre des notaires qui est située à Montréal. Est-ce que ça fait en sorte que la passation des examens de la Chambre des notaires doit être faite à Montréal ou peut être faite ici? Je peux répondre, Annie, la Chambre des notaires, bien qu'elle est à Montréal, il y a toujours des places qui sont ouvertes dans les différentes villes universitaires, donc si vous faites vos cours à l'Université Laval, vous pourrez vous inscrire à des formations de la Chambre des notaires et aux examens de la Chambre des notaires dans la Ville de Québec. Vous pourriez aussi choisir de retourner après avoir fait des études à Laval, par exemple, à Montréal ou à Sherbrooke pour faire les examens et les évaluations de la Chambre. Génial. Alors, question par rapport à la capacité d'accueil, l'étudiante me dit, je crois qu'elle est de 50, est-ce que vous refusez beaucoup de personnes qui ne répondent pas aux critères à chaque année? Peut-être Brigitte. Bon, je dois vous dire… Non, 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 excusez-moi, qui répondent aux critères, ça y est, j'ai ajouté un pas dans la question. Est-ce que, excusez-moi, Gag, est-ce que vous refusez beaucoup de personnes qui répondent? Voilà, voilà. J'ai tendance à dire que, vous savez, les demandes d'admission, il y a comme des cycles. En fait, il y a certaines années où tout à coup, il peut y avoir une baisse qu'on ne s'explique pas nécessairement et puis tout à coup, de nombreuses demandes et des offres à faire en fonction de cette demande. On connaît, ces dernières années, quasiment une limite de la capacité d'accueil, mais il y a une tendance à s'en aller vers la capacité d'accueil. Alors, quand je dis faites votre demande le plus rapidement possible, c'est aussi pour être capable d'avoir une place, mais il pourrait arriver effectivement que quelqu'un qui présente sa demande au mois de juillet, qui répondrait aux différents critères que si on n'a plus de place dans nos salles, que ce soit une fin de recevoir. Mais remarquez qu'on est toujours, on a beaucoup d'attrait pour les très bons dossiers de candidature, il va de soi, mais en même temps, on ferme nos groupes à un moment donné, mais en fait, faites les demandes le plus rapidement possible. Mais dans les faits aussi, je veux rassurer les étudiants, si vous répondez, on ne peut pas vous dire aujourd'hui que vous allez pouvoir être admis assurément, mais vous avez des bonnes chances. On n'est pas dans un schéma comme à l'admission au baccalauréat, du tout, du tout, du tout. Je ne veux pas que vous partiez avec l'idée que vos chances sont diminuées, vos chances sont bonnes, donc soyez confiants, déposez votre demande rapidement, puis ça devrait bien aller. J'ai une question, Brigitte, je ne sais pas si tu vas te permettre de répondre, mais si tu n'es pas capable, je vais prendre l'adresse de l'étudiante pour lui répondre. C'est une étudiante qui provient de l'Université d'Ottawa et qui me demande c'est quoi la valeur numérique minimale requise pour l'Université d'Ottawa. Prenez son adresse courriel. Parfait, je fais ça tout de suite. Merci, j'invite Mme Moussa à m'écrire juste son adresse courriel. Je crois que vous pouvez faire un envoi privé dans vos réponses, donc je vous invite à nous écrire. Je vais faire le tour, je veux juste m'assurer que… Bon, alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été présents. On a respecté notre 45 minutes, donc je félicite toute l'équipe pour ça. Si vous avez plus de questions par la suite, n'hésitez pas à m'écrire info à commercialfb.ulaval.ca. Je tiens à remercier chaleureusement François, Nathalie, Brigitte et Chloé pour votre implication dans cette conférence. Je souhaite à tous les futurs étudiants de plonger dans votre carrière et dans la prochaine année qui s'en vient. Vous devez probablement tous être en dernière année, mais si vous êtes en deuxième, je vous souhaite vraiment un futur à la hauteur de vos espérances. Fin de la pandémie va vous permettre de renouer avec l'ancien modèle, de se voir tous dans des classes et de pouvoir profiter de ces connexions-là humaines. Puis je vous le souhaite donc 20 pour que l'automne prochain, vous puissiez vous voir en classe. C'est mon souhait, en fait, pour vous. Puis je souhaite un bon dîner. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Un grand merci et une belle fin de journée à tout le monde. Au plaisir de vous voir à la faculté l'année prochaine. Merci à toi, Annie. Merci. Merci.